Habitants de la Côte d'Ivoire, hommes et femmes épris de paix et de justice, chers amis de la presse, nous, femmes des plateformes, des partis de l'opposition et des organisations de la société civile, qui souffrons dans notre chair, en tant que mère, épouse, soeur, fille et citoyenne à part, en tant que mère, épouse, soeur, fille et citoyenne à part, en tiers de cette chair Côte d'Ivoire, voudrions, à travers la présente déclaration, inviter toutes nos soeurs à se mobiliser massivement pour prendre part au grand métier qui se tiendra ce samedi 10 octobre 2020 au stade Fénix-Pouffet-Voyen. Ce meeting s'inscrit dans le cadre du mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre dernier par le président Henri-Bonand-Bétier et endossé par l'ensemble des 56 partis politiques de l'opposition ainsi que des organisations de la société civile. Par notre présence massive, nous voulons, aux côtés de nos hommes et de nos jeunes, élever nos voix pour exiger le retrait de la candidature illégale et anticonstitutionnelle du CIE à la salle de Rahman Ouattara, la dissolution du Conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir, la dissolution de la CIE unicolore et inféodée, l'audit de l'actuelle liste électorale par un cabinet international. La libération sans condition des prisonniers politiques civils et militaires parce qu'ils en existent contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Nous exigeons la libération de nos frères et sœurs en prisonniers, qui ont été arrêtés lors de la marche du 13 août dernier, dont la présidente Anne-Marie Bonifo. Le retour des exilés politiques. Avec à leur tête le président Laurent Babot, le président Guillaume Kibafori Soro, les ministres Bleu Goudé, Anakie Kobina et le maire Noël Apossi-Baino. Femmes de Côte d'Ivoire, le salut du peuple ivoirien est dans vos mains. C'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui éduquons la société et nous ne saurions nous rendre complices d'une nouvelle crise électorale après celle de 2010 qui a fait au moins 3 000 morts. Le pays compte donc sur nous à l'instar de nos dévencières qui ont bravé les poulons par l'historique marche sur Grand Passat. Nous représentons 49% d'électorat en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le droit de nous souffrir de la nouvelle écriture de l'histoire de notre pays. Femmes de Côte d'Ivoire, un adage bien genou dit dit que ce que femmes veulent, Dieu le veut. Avec foi, abnégation et amour, engageons-nous résolument pour la bataille du respect de notre loi fondamentale et la liberté d'expression de notre pays. Vive le respect de la Constitution pour que vive la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada